L'acidocétose diabétique de l'enfant L'acidocétose, l'acidose en rapport avec l'acidité, le pH bas Les ions H+, réduisent la circulation sanguine Le pH bas, un pH acide L'acidose, c'est une acidose d'origine métabolique Rappelez-vous, c'est une acidose métabolique L'acidose, c'est un rapport avec la présence des corps cétoniques La circulation sanguine, donc une cétonémie L'acidocétose, c'est une complication aiguë du diabète type 1 L'acidocétose, c'est une complication déclenchée par des facteurs déclenchants Comme les infections, une corticothérapie, arrêt de l'insuline, une erreur de traitement L'insuline fait entrer le glucose à l'intérieur des cellules L'acidocétose, c'est la glycolis, formation de pyruvate Le pyruvate transforme l'acidocétose L'acidocétose entre dans le cycle de crêpes Et il y aura formation de l'ATP, de l'énergie L'acidocétose, c'est une insuline opénie profonde Le glucose, c'est un régime, il y a des cellules Donc il y a une circulation sanguine Il y a une hyperglycémie Dans cette situation, les organes régulateurs qui mettent le foie, le muscle, le tissu adipeux Vont interpréter cette situation comme un manque de glucose Et pour compenser le manque, les cellules vont fabriquer du glucose La néoglucogénèse à partir du substrat non-glucidique Cette synthèse de glucose est sous contrôle des hormones Glucagon, catecholamine, cortisol ou l'hormone de croissance Ces hormones vont augmenter la glycémie Parce que l'organisme est en train de faire le glucose Il y a un manque de glucose Il y a un manque de glucose Au niveau des muscles, il y a des protéolises Dégradation des protéines et production des acides aminés Dans les acides aminés, il y a une néoglucogénèse Formation de glucose à partir d'acides aminés Au niveau du tissu adipeux, il y a des triglycérides Les triglycérides sont une chaîne glycérole et trois chaînes d'acide gras La dégradation entre les triglycérides et la lipolise Il y aura la formation des chaînes de glycérole ou des acides gras Le glycérole transforme en glucose C'est-à-dire la néoglucogénèse C'est-à-dire le glucose qui est-à-dire la glycémie Les acides gras sont au niveau du foie Au niveau du foie, il y a des acides gras C'est-à-dire la bêta-oxydation La bêta-oxydation, c'est la dégradation des acides gras Il transforme en acides gras Les produits de dégradation des acides gras sont l'acide gras L'acide gras soit le cycle de crêpes soit l'acétogénèse Mais le cycle de crêpes est rapidement saturable Donc il y aura le passage par la voie de l'acétogénèse hépatique Et formation des cours cétoniques Donc il y aura l'augmentation de la cétonémie Puis les cours cétoniques passent dans les urines Et il apparaît une importante cétonurie Les acides cétoniques On met des acides faibles Ils vont libérer des ions H+. Les ions H+, L'organisme va compenser Avec le temps La composition va être dépassée On met des acides métaboliques Toujours je précise métaboliques Acides métaboliques Ainsi il apparaît la cétoacidose Donc la cétoacidose Cétonémie Une acidose Maintenant on met le glucose L'hyperglycémie La circulation sanguine Lorsque la glycémie Atteint les 1,8 grammes par litre On a le rein, c'est bon Il n'est plus capable de réabsorber Le glucose Où le glucose va passer dans les urines Le glucose indigne une pression osmotique élevée Donc la fuite urinaire De glucose Elle est accompagnée d'eau C'est le phénomène de diurèse Osmotique D'où la polyurie Et urinée Parce que l'élimination De glucose Il fait appel De l'eau Mais le soutien En même temps Des conadins Perdent du sodium Et des plétions potassiques La filtration glomurulaire Soit elle est compensée Par une polydépsie D'où le syndrome Polyurie-polydépsie Soit la filtration glomurulaire Diminue par les vomissements L'élimination de l'excrétion rénale de glucose Et l'aggravation de l'hyperglycémie Ou du fait de la polyurie osmotique Il y a une déshydratation globale Une déshydratation intracellulaire La déshydratation intracellulaire Elle aggrave l'hyponatrimie Et il y a une déshydratation extracellulaire Donc il y a une hypovolymie Par la déshydratation globale La conséquence est une hypovolymie Est-ce qu'on a une hypoperfusion déchirulaire En conséquence sera la production d'acide lactique Ou a une diminution de la filtration glomurulaire Ce n'est qu'on a une diminution de l'élimination des corps cétoniques Les conséquences sur l'équilibre hydroélectrolytique Qui m'a dit qu'on a une diuresse osmotique Ce n'est qu'on a une fuite du sodium Un A+, mais les urines C'est pour le bilan du sodium Cette fuite est aggravée par les troubles digestifs Mais les diures et les vomissements Pour le bilan du potassium L'acidose métabolique Est responsable d'un transfert extracellulaire Des ions K+, vers le plasma Le potassium est le principal ion intracellulaire Normalement il est dans les cellules Donc on a une circulation sanguine En extracellulaire Le résultat est un déficit intracellulaire En potation Ce n'est pas un dosage On a une hypercaliémie Cette hypercaliémie La circulation sanguine Elle est due à l'acidose ou l'insulinopénie Une fois qu'on corrige l'acidose ou l'insulinopénie Il y a un risque d'hypokaliémie Et des troubles du rythme Donc la supplémentation potassique est indispensable Donc nous avons un petit rappel sur l'équilibre acido-basique Il existe plusieurs systèmes de régulation Comme au niveau du poumon L'élimination de CO2 Et au niveau rénal On a le système tampon Le système tampon par l'acide carbonique Et le bicarbonate Au niveau des cellules tubulaires rénales Le CO2 plus l'H2O Et sous l'oxygène de l'enzyme acide carbonylique Il y aura la formation de l'acide carbonique L'H2CO3 Et l'H2CO3 se transforme en H plus Et HCO3, le bicarbonate Les ions H plus vont être éliminés Fla lumière tubulaire Donc par les urines Éliminés Ou l'élimination d'un homme Soit sous forme d'acidité titrable Ou là sous forme d'ammonium Les bicarbonates vont être réabsorbés Fla circulation sanguine Il y a un système de tampon Imaginons qu'il y a un excès d'H plus Il y a un excès d'acide acide acide Il y a un excès d'acide acide acide L'acide acide acide et l'acide bêta hydroxybutyrique Ils sont responsables d'une hyperventilation L'enfant va hyperventiler L'hyperventilation de type cosmol Avec en conséquence une hypocapnie Le CO2 Donc en conséquence Les ions bicarbonate Ténèbres de l'acide acide C'est-à-dire qu'il y a un bicarbonate C'est-à-dire qu'il y a un excès d'acide C'est-à-dire qu'il y a un excès d'acide C'est-à-dire qu'il y a un excès d'acide Ou cette hyperventilation Elle va induire une vasoconstriction cérébrale Avec réduction du débit céréotonguin Sous-titrage Société Radio-Canada